C'est parti, ça reik ici aussi. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit dans ce micro-là. Yo les amis, c'est Thomas de Riding Zone. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vus. J'espère que vous êtes bien en place. A l'aise parce que là, on va partir tout de suite sur un top 10 des choses que vous ne saviez pas forcément sur le Fizz. Ça va être les 25 ans du Fizz, donc on pensait que ça pouvait être important de faire cette petite vidéo. J'ai décidé essentiellement de me concentrer sur le Fizz de Montpellier. Et puis on va partir tout de suite sur la première anecdote. Si aujourd'hui on sait que le Fizz de Montpellier, ça a bien eu lieu au cœur, au centre-ville de Montpellier, sur les Berges du Laize, il faut savoir que la première édition, c'était à Palavas-les-Flots. Bienvenue à Palavas-les-Flots pour le Festival International des Sports Extrait. Palavas-les-Flots est une petite ville assez tranquille, mais récemment, elle a été envahie par des riders de toute l'Europe. C'était la première édition qu'il y a eu en 1997, c'était entre 20 et 30 000 spectateurs qui étaient venus. C'était déjà pas mal, et en fait c'était sur les parkings de la plage, c'était déjà quand même quelque chose d'assez conséquent. Et après, c'est allé à Gramont, de 2002 jusqu'à 2006. Gramont, c'est un peu une zone aux portes de Montpellier. C'était un festival et de sport extrême et de musique, donc il y avait une énorme scène. Le festival prend une nouvelle dimension, se trouvent des airs de Woodstock. Et donc c'est en 2007 que le Festival International des Sports Extrême a fait son arrivée sur les Berges-du-Lez, avec ces espèces de gradins naturels qui étaient juste parfaits. Et ma souris, ça rase. Deuxième chose que vous ne saviez pas forcément, c'est que l'événement a été créé par un étudiant à l'origine, c'est Hervé André-Benoît. Le patron est un jeune inconnu, étudiant à Montpellier, passionné de BMX. C'est souvent des sports individuels où chacun recherche ses propres sensations et recherche le maximum d'extrêmes. Hervé aujourd'hui, c'est toujours le patron du FIS. Et en fait, en 1997, lui à l'époque, il est à Sud-de-Caux, Montpellier. Et il se dit, j'ai envie de monter un festival international des sports extrêmes qui va rassembler ses passions. Le FIS est installé à Palavas et j'espère qu'il vivra longtemps. Et oui, la première grosse star du FIS, c'était Robyn Eich. Dès la première édition, il était là. C'était donc Hervé qui était passionné de voile, qui avait réussi à dégoter Robyn Eich, la légende de la planche à voile, qui était donc là présent pour faire des initiations, participer aux compétitions. Le plus célèbre des ambassadeurs, Robyn Eich, était au rendez-vous. Justement, aller chercher ses stars, ça a été une des clés du succès de cet événement. Je pense notamment à Tychris qui était là très tôt sur l'événement. Déjà à Palavas et Flo, il y a eu Alex Jumelin en BMX flat. J'ai pas envie de parler de tendance. Chacun a son style, chacun évolue comme il veut. Aussi Patrick Guimez en BMX, donc ça c'est toute la scène française. Et en 1999, là le FIS passe encore un gap supplémentaire avec l'arrivée des Américains. Regarde, je te montre là. Là c'est monsieur Dave Miran. Allo Dave, nice to meet you. Là déjà c'était un truc de fou d'avoir ces légendes du BMX qui arrivent, comme ça qui débarquent à Palavas et Flo, qui envoient leur premier flair. Il est le seul à tourner ce supérieux arrière avec bruit, c'est Duob. Il y a aussi eu d'autres énormes stars plus tard, comme Mark Webb en BMX. From the United Kingdom, Mark Webb ! Aussi des stars pas trop issues du monde de la glisse, comme José Garcia, qui est parrain de l'événement depuis plus de dix ans. Ça nous amène bien sur l'anecdote suivante. Orel San a bien participé en roller à l'époque de Palavas les flots. Quand c'était sur les parkings de la plage, il a participé en roller en catégorie amateur. Il faut savoir qu'à l'époque c'était des qualifs avec entre 100 et 400 riders, les qualifs qui duraient des jours, donc peut-être que vous avez les images d'archives, peut-être que vous ne les avez pas. Non ! Mais en tout cas, Orel San a participé plusieurs fois au FI, c'est quand même assez incroyable. Par contre, il y a plein d'autres amateurs qu'on connaît, qui sont passés pros aujourd'hui. Aurélien Giraud en skate, qui à l'époque avait 16 ans. On se rejoint tous au compét, on s'adore tous. C'est le skate, c'est un art de vivre ! Vous avez aussi Anthony Jean-Jean, qui est passé pro, qui fait partie aujourd'hui de l'équipe de France de BMX, qui est juste un monstre également. Voilà, c'est aussi ça le FI, c'est un événement qui a permis à plein d'amateurs de s'épanouir, et de passer pro plus tard, et de faire connaître des énormes talents. Et ouais, c'est le troisième événement gratuit de France, après le Tour de France et le Vendée Globe, des grosses machines, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour nos disciplines. Il faut se dire que Hervé à la base, sur la première édition, il avait perdu 10 000 euros, et maintenant c'est carrément une entreprise qui s'est développée à l'international. C'est vraiment un truc exceptionnel, avec 50 personnes à peu près à temps plein sur l'année. Un budget pour l'Office de Montpellier, je crois que c'est plus d'un million d'euros chaque année. Ils ont commencé avec 35 000 spectateurs, là en 2019 plus de 600 000 spectateurs, enfin c'est un truc de malade. Ouais, celle-là, j'étais vraiment choqué quand j'ai vu ça. Il y a même eu du ski et du snowboard, un truc de malade. De la neige, en plein mois de juillet à Montpellier, une idée un peu folle. C'était Mathieu Crépet, le champion du monde de snowboard à l'époque, qui s'est dit « Pourquoi moi je participe pas à la fête ? » On va ramener de la neige à Montpellier, et on va faire une espèce de descente slopestyle, freestyle, enfin avec des modules shapés à la main, enfin du grand n'importe quoi. Pour l'anecdote, j'ai eu les gars du Fils de Téléphone qui me racontaient, ils étaient allés chercher des Hollandais experts en la matière, avec leur canon à neige de fou, ils faisaient marcher la nuit, après ils bâchaient tout, ils shippaient pendant la nuit, et donc vous vous doutez bien que de la neige en plein été, bon ça n'a pas duré super longtemps. Il y a eu d'autres sports un petit peu comme ça, un peu fous à mettre en place, par exemple je pense au Wake à Gramont, il a fallu creuser au bulldozer des énormes bassins. On a eu plus de 10 jours de terrassement pour mettre tout ça en place. Enfin juste pour vous rendre compte, c'était trois bassins qui faisaient la taille de trois piscines olympiques quoi. Il fallait remplir ces bassins avec des tuyaux connectés à l'arrivée d'eau des pompiers, et au final ça a donné quelque chose de vraiment bien, puisque le Wake, tout le monde a été choqué par ça, le public a surkiffé. Cette anecdote elle est vraiment sympa, c'est Julien Béchet, un très très bon skater, qui m'a raconté ça au téléphone. Donc je vous resitue, on est en 2013, c'est les Caliphs Skate, Julien Béchet finit premier sur un énorme run. Oh là là, le half cap nose grind reverse, ça c'est super chaud. Puis on passe au final, en fait les finales c'est les moins bien classés des Caliphs qui partent en premier sur des jams de 3-4 riders. Et donc là, les mecs se lancent tous un par un, puis il ne reste plus que les trois premiers des Caliphs à passer pour finaliser les finales, dont Victor Pellegrin et Julien Béchet. Là il se met à pleuvoir de fou, le skatepark est inondé, impraticable, les finales on est obligé de les arrêter là. En général quand c'est comme ça et que la compétition s'arrête, les organisateurs décident de prendre le classement des Caliphs pour partager les price money. Donc en fonction de ton classement tu gagnes une plus ou moins grosse somme, et Julien et Victor eux ils ont décidé de se dire on a ridé tous ensemble, il n'y a pas vraiment eu de finale, il n'y a pas eu de vrai gagnant, donc pourquoi on ne partagerait pas ça avec tous ceux qui ont participé ? Ils ont partagé ça avec tout le monde et ça fait 500 euros chacun à la fin, c'est quand même un truc bon. Voilà une belle action des skaters, grand respect à Julien et à Victor, dites-nous si vous en commentaire vous auriez fait la même chose. Perso je l'aurais fait, oui. Alors là cette anecdote c'est un peu bonus, je vous la fais cadeau, il y a un gars en pleine session office qui a décidé de demander en mariage sa copine qui était là, qui est devenue donc sa femme plus tard, enfin on l'espère, je ne sais pas, je vous laisse regarder. Il est temps aujourd'hui qu'on porte le même nom. Et ça va se dire ! C'est là je l'aime bien parce que ça traduit typiquement l'esprit du Fizz, l'esprit famille où en fait c'est juste un gars du Fizz un jour qui s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas une espèce de compétition où les mecs en roller descendraient comme on descend en ski, en slopestyle ou dans d'autres disciplines. Alors ils ont pris une zone de l'événement, ils ont mis des infrastructures adaptées à ça, c'était une mini en slopestyle en roller et les mecs s'envoyaient du lourd là-dessus, tu étais noté sur la vitesse, sur la fluidité d'enchaînement, sur la complexité des tricks. C'est quand même une grosse discipline qui a duré pendant un certain temps sur les berges du Laisse jusqu'à voir sa dernière apparition en 2017, lors des 20 ans du Fizz, après ils ont décidé d'arrêter, c'était un peu compliqué de mettre en place à chaque fois ces nouvelles structures, donc ils ont arrêté là mais c'était quand même un sacré truc aussi, je m'en souviens moi quand j'étais jeune, j'allais voir ça, je vous raconte ma life mais c'était assez marrant à voir. Enfin voilà, chaque année il y a des petits sports qui apparaissent et qui se rajoutent au Fizz et qui agrandissent cette belle famille des sports extrêmes, sports de vie, sports d'action. Donc ça, les plus vieux d'entre vous l'ont connu, c'était au tout début des éditions du Fizz au Borge du Laisse en 2007 qui partaient des berges et qui envoyaient le Big Air au-dessus du Laisse, donc il fallait traverser le Laisse en saut. C'est un saut un peu technique, engagé, il n'y a pas beaucoup d'amateurs qui pouvaient se permettre de le faire. Et puis il y avait surtout un facteur qui rentrait souvent en jeu, c'était le vent. On sait qu'en général, c'est un peu l'ennemi des riders, surtout en vélo. Quand tu t'envoies des jumps comme ça, le vent, ça peut bien déstabiliser. Donc ils ont décidé de déplacer ce Big Air, le faire partir cette fois-ci du pont. Ouais, vraiment le drop du pont, ça a été une grosse étape aussi pour les riders. Au début, Yannick Ranieri me disait, il y en a pas mal qui a hésité. Et au final, ça s'est enchaîné, ça s'est plutôt bien fait. La ligne de mountain bike était incroyable. Bon, la dernière anecdote, c'est pas forcément une anecdote, c'est plus une compile de plein de trucs peut-être que vous connaissez déjà. Il n'y a eu que des dingueries et office, il y a eu beaucoup de dingueries. On va vous mettre un petit peu un florilège des best tricks et des plus grandes warfers puisque c'est l'événement aussi des warfers. Vous allez voir, c'est un peu comme Top Tricks, vous allez kiffer. C'est parti! Dans les autres dingueries comme ça, qui m'ont un petit peu marqué, c'était en 2012, office, avec la pépite montante du BMX et du Dirt, Brett Banasiewicz, qui avait à peine 17 ans à l'époque. Et il arrive à s'imposer et à faire le doublé en BMX Park devant des énormes légendes comme Logan Martin et d'autres. Et en Dirt. Quand il gagne, ça devient un énorme bordel lorsqu'il a décidé d'aller vers le public, d'ouvrir les barrières et de célébrer, c'était vraiment l'esprit Fizz. Mais c'était incroyable, énorme. Les équipes du Fizz en ont encore un super souvenir. Évidemment, on ne pourrait pas finir les dingueries du Fizz sans les phases. Il y en a eu, il y en a eu pas mal. Par exemple, en trottinette. Avec notamment aussi un saut dans la rivière. On a également du crash en mountain bike. Et puis, il y avait ce run impressionnant de Yannick Granierin qui s'était terminé avec un cadre tout simplement pété en deux. Et puis, dans le matos qui fait défaut, on a aussi le pneu qui éclate en pleine session de BMX Flat. Et dans les crashs les plus fameux du Fizz, il y en a peut-être certains qui le connaissent, c'est Crash le vagabond. Salut, c'est Crash. Ce qui est bon dans le pâté, c'est toujours le gras. C'est ce qui fait le meilleur du pâté. Les gars, ils disent trop de merde ici. Trois choses pour le Fizz. Le ride. La remier. Et le soleil, mon copain ! Voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus, à l'aise. J'espère que vous avez bien kiffé ce format avec des petites histoires que vous connaissiez pas forcément sur le Fizz. Vous n'hésitez pas, dans les commentaires, à donner vos petites anecdotes sur le Festival international des sports extrêmes. C'était Thomas de Riding Zone. J'espère que vous avez kiffé. Le like, s'abonner, comme d'habitude. Vous connaissez la routine. Et puis, on se revoit très vite sur les antennes Riding Zone. Je vous embrasse. La bise. Allez, à bientôt les copains. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501